Bonjour les enfants, nous allons lire Cornobidouille contre Cornobidouille. C'est la troisième histoire de Cornobidouille. Juste avant, Cornobidouille avait fini de transformer en potiron, en gros légumes. Vous êtes prêts pour la suite ? Et hop ! C'était un soir comme tant d'autres dans la maison de Pierre. Toute la famille était réunie dans la cuisine et sur la table trônait un énorme potiron. C'est Cornobidouille. Quand tout à coup, la maman de Pierre s'arma d'un grand couteau. Non ! Maman, non ! Ne touche pas à ce potiron ! Supplia Pierre. C'est la sorcière Cornobidouille ! Ha ha ! Quelle histoire amusante, mon chéri ! Et quelle imagination ! Tu devrais en faire autant pour tes rédactions ! Et tchac ! Elle coupa le potiron en deux. Aussitôt, une odeur épouvantable se répandit dans la pièce. Ça sent les toilettes bouchées ! s'étonna le grand-père. Les chaussettes mal lavées ! poursuivit la grand-mère. Le caca de sangrier ! rajouta Pierre en se tortillant sur sa chaise. Mais puis quoi encore ? gronda le papa de Pierre. Un dîner aux gros mots, une agitation d'asticots et, une fois de plus, une soupe sur le carreau. Allez, zou ! File dans ta chambre, mon garçon ! Marte, zut ! Crotte de bique ! gromme la Pierre en allant dans sa chambre. Les parrains, c'est toujours pareil. Ça ne comprend rien du tout. Même pas cap de voir une sorcière dans un potiron. Et il s'endormit très fâché. C'est alors que vers minuit, une rumeur étrange s'éleva dans la cuisine. « Potironus transforma corne-bidouillard bis ! » De longues tiges se faufilèrent alors par la porte, rampèrent dans le couloir comme des serpents, jusqu'à la chambre de Pierre qui dormait profondément. Regardez les doutes de Pierre, eux ne dorment pas profondément, et voient les longues tiges qui se faufilent jusqu'à eux. Puis, elles s'enroulèrent autour de lui, de Pierre, et le tirèrent doucement vers la cuisine. Pierre crut que sa maman voulait le réveiller. « Maman, pas encore l'école ! Laisse-moi dormir, s'il te plaît ! » Mais arrivé dans la cuisine, « Gouzi, 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 regarde qui est là, mon petit chéri ! » « Ah ! » s'écria Pierre en sursautant. « Vous, vous, vous êtes deux maintenant ! » « Eh oui, c'est-ci de Wistiti ! » « Tu ne connais donc pas le proverbe ? » « Si en deux potirons découpés, sorcière sera dédoublée ! » « Euh, non, » répondit Pierre en serrant son boulot contre lui. « Et tu vas voir, espèce de croute de bromadère, de quoi sont capables deux sorcières quand elles sont en colère. Puisque décidément tu n'aimes pas la soupe, ce sera toi, la soupe. Et nous te déguisterons de la tête jusqu'au croupillon. Et tout en s'activant dans la cuisine, elles se mirent à chanter d'un même cœur. D'abord te ligoter comme un petit filet et remplir tes oreilles de deux bouquets d'oseilles. Badigeonner ton dos de sauce à l'astico et du caca de peau pour renforcer le goût. Un zeste de sauterelle en guise aux grains de sel et des crottes de nez pour bien te parfumer. « Te faire cuire à feu doux en mélangeant le tout et te servir très chaud avec quelques crapauds. » « Non, je ne veux pas ! » s'écria Pierre dégoûté. « Ça suffit, tête de merle en frit ! » rouspète à l'une. « Tu crois peut-être qu'on va te laisser le choix, espèce de crème d'anchois ? » renchérit l'autre. « Tu n'es qu'un vomi de coccinelle, un crachat de sauterelle, une face de vermicelle. » « Bravo, bravo ! » applaudit Pierre. « Vous êtes vraiment super forte en gros mots. Mais la vraie corne bidouille était bien meilleure. » « La vraie corne bidouille ? » s'exclama l'une. « Mais c'est moi, évidemment ! » « Tu plaisantes ! » répondit l'autre. « Tu n'es qu'une boudinée de la varioche. » « Et toi, une faupoie de la cloche ! » « Donc, elles se disputent ! » Regardez, on en voit une qui est transformée en brioche et une autre qui a la tête en forme de cloche. « Pas mal, pas mal ! » « Ouh ! » dit Pierre en baillant. « Mais décidément, corne bidouille aurait fait mieux. » « C'est ce qu'on va voir ! » « Tête d'entonnoir ! » « Je suis la vraie, la seule, l'unique corne bidouille ! » « Et celle-là n'est qu'une vieille fripouille ! » « Tu peux parler ? » répliqua l'autre. « Enfin, espèce de mémère à sous-pierre ! » « Et on voit la tête sous-pierre. » « Et toi, tête de zèbre mal rayée ! » « On voit la tête de zèbre mal rayée. » « Grosse patate à chapeaule ! » « Patate à chapeaule. » « Guipaète déplumée ! » « Guipaète déplumée. » « Fais-tu du bon pétain ? » « Plus du bec de toilette ! » « Pelure de pomme pourrie ! » « Superbe ! Encore, encore ! » applaudit Pierre en jubilant. « Crotte de verre de terre ! » « Minuscule grain de poussière ! » On ne les voit presque plus. Et hop, aussitôt dit, aussitôt fait, les voilà transformés en deux minuscules grains de poussière. « Parfait, les filles ! » jubile à Pierre. « Je vous déclare ex-aequo et bête comme des poireaux ! » Pierre prit le balai et l'appel à poussière. Et vide à l'écorne bidouille dans la poubelle. Et on le voit dormir tranquillement après ça. Et le lendemain, à l'heure du petit déjeuner, « C'est drôle ! » dit la maman de Pierre. « Je crois que j'ai entendu un petit bruit dans la poubelle. » « Sans doute notre potiron qui s'exaspère ! » fit le grand-père en souriant. « Ou un baillement de pommes de terre ! » poursuivit la grand-mère. « Mais pourquoi pas un combat de grains de poussière ? » s'exclama le papa de Pierre. « Qu'est-ce que tu en penses, mon chéri ? » « Moi ? Je ne sais pas ! » répondit Pierre à le nez dans son bol de chocolat. Et c'est fini ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada